Sport toujours ! Deux cyclistes rwandais vont représenter leur pays pour les épreuves de VTT et de cyclisme sur route aux prochains Jeux Olympiques de Rio. C'est la première fois que le pays est représenté dans ces deux épreuves au jeu, le signe bien réel d'une culture du vélo en plein boom. Ces dernières années, les conditions de la pratique du cyclisme se sont grandement améliorées au Rwanda. Le Tour du Rwanda, la course vedette du pays, voit sa réputation grandir chaque année et est maintenant intégrée aux épreuves africaines de l'Union Cycliste Internationale. En 2016, deux cyclistes représenteront le Rwanda aux Jeux Olympiques d'été de Rio de Janeiro. Nathan Byukusenga, 35 ans, s'est qualifié pour l'épreuve de VTT. Quand j'ai commencé à faire du vélo, mon rêve était de bien faire au niveau national et régional, mais maintenant je suis content d'avoir la chance de concourir pour les Jeux Olympiques. Je vais me mesurer au meilleur cycliste du monde. En tant que cycliste sur route à l'origine, Nathan a dû changer sa manière de s'entraîner pour s'adapter au terrain du VTT. Son but était, outre de travailler l'endurance, d'améliorer sa technique. Il faut être endurant pour le VTT, mais aussi avoir une bonne technique parce que c'est un sport exigeant. Alors nous travaillons sur la force et la mise en conditions physiques. Un programme adapté a été développé. Nathan est membre de l'équipe du Rwanda depuis ses débuts et suit les pas de son ancien coéquipier, Adrien Niyonchouti, qui a participé au Jeux de 2012. Si nous obtenons une médaille, c'est bon pour l'Afrique et pour le Rwanda. L'équipe se développe et va révéler au public ce que les cyclistes rwandais sont capables d'accomplir. Cela va motiver davantage de cyclistes. À 25 ans, Janvier Adi est l'autre cycliste rwandais qui se rendra au Brésil. Il fera l'épreuve sur route. « Quand j'étais enfant, je voyais souvent des gens faire du vélo dans la ville. Et moi aussi, je me suis mis. Mais je ne pensais pas en faire ma carrière un jour. Aujourd'hui, je suis content parce que je ne pensais pas pouvoir participer un jour aux Jeux olympiques. » Adi va déménager cette année en Allemagne pour rejoindre l'équipe Bikehead. Il espère que cette expérience lui permettra d'améliorer encore sa technique et le rendre plus compétitif pour Rio. « Je sais que les Jeux seront difficiles, mais ce sera bon pour engranger de l'expérience. Je ne veux pas participer qu'une seule fois aux Jeux. Je veux y revenir. » Janvier et Nathan représentent les progrès que le pays a fait dans ce sport. Un exemple de la renaissance du Rwanda après le génocide. « Le cyclisme, c'est une question de culture, davantage européenne qu'africaine d'ailleurs. » Le Rwanda espère qu'avec davantage de cyclistes dans les équipes internationales et aux Jeux olympiques, pas à pas pourra se créer une culture du vélo professionnel. Mais dans l'avenir immédiat, les yeux sont sur Rio, avec l'espoir que les deux cyclistes feront honneur à leur pays. « Je ne vais pas voir, mais je ne vais pas voir. » « Je ne vais pas voir. » Sous-titrage ST' 501